Bonjour à tous et bienvenue sur CB Math. Dans cette vidéo, je vais vous proposer la correction de l'exercice 1 partie B du bac S Métropole 2017. Si vous voulez faire l'exercice seul, vous pouvez mettre en pause la vidéo pendant la lecture de l'énoncé. Exercice 1 partie B. On définit les fonctions f et g sur l'intervalle 0 plus infini par f de x est égal à x fois exponentielle moins x plus ln de x plus 1 et g de x est égal à ln de x plus 1. On note c'est f et c'est g les représentations graphiques respectives des fonctions f et g dans un repère orthonorme. Ces deux courbes sont tracées en annexe page 8. Cette annexe est à rendre avec la copie. Question 1. Pour un nombre réel x appartenant à l'intervalle 0 plus infini, on appelle M le point de coordonnée x f de x et N le point de coordonnée x g de x. M et N sont donc les points d'abscisse x appartenant respectivement aux paumes CF et CG. Question 1A. Déterminer la valeur de x pour laquelle la distance MN est maximale et donner cette distance maximale. Question 1B. Placer sur le graphique fourni en annexe page 8 les points M et N correspondant à la valeur maximale de MN. Question 2. Soit lambda un réel appartenant à l'intervalle 0 plus infini ? On note D lambda le domaine du deux plans délimité par les courbes CF et CG par les droites d'équations x égale à 0 et x égale à lambda. Question 2A. Assurer le domaine D lambda correspondant à la valeur lambda proposée sur le graphique en annexe page 8. Question 2B. On note A lambda l'aire du domaine D lambda exprimé en unité d'air. Démontrer que A lambda est égal à 1 moins lambda plus 1 sur exponentiel lambda. Question 2C. Calculer la limite de A lambda lorsque lambda tend vers plus infini et interpréter le résultat. Question 3A. On considère l'algorithme suivant. Question 3A. Quelle valeur affiche cet algorithme si on saisit la valeur S égale à 0,28 ? Question 3B. Quel est le rôle de cet algorithme ? Alors on rappelle que f de x égale à x exponentielle moins x plus ln de x plus 1 et g de x égale à ln de x plus 1. Alors on peut montrer que f, cf est au-dessus de cg. Donc on peut dire f de x moins g de x égale à x exponentielle moins x plus ln de x plus 1 moins ln de x plus 1. C'est égal à x exponentielle moins x égale à h de x. Donc on a montré que h de x était positif sur 0 plus infini. Donc f de x est toujours supérieur à g de x. Ainsi, on va prendre les points m, x, f de x et n, x, g de x. Alors question 1A, on va déterminer la distance mn. Donc mn, c'est égal à racine carré de x moins x au carré plus, ici, f de x moins g de x au carré. Donc f de x moins g de x est positif, x moins x est 0, ici 0. Donc ici, f de x moins g de x au carré à la racine carré, et bien ça fait f de x moins g de x. Donc la distance mn est donnée par f de x moins g de x. Or f de x moins g de x, c'est h de x, comme on a vu tout à l'heure ici. Donc quand est-ce que la distance est maximale ? Et bien elle est maximale quand h de x est maximale. Donc d'après la question, d'après la partie A, donc d'après la partie A, mh est maximale, donc est maximale, en x égale à 1, c'est-à-dire h de 1 est égale à x potentiel moins 1, donc c'est à peu près égal à 0,37, et donc mn maximal pour x égale à 1. Donc mn max, mn max, est égal à 0,37. Pour la question 1b, alors on a l'annexe ici, donc on se place en x égale à 1, donc on peut placer les points ici m, alors n et m. Voilà la distance maximale mn. Alors question 2, donc assuré des lambdas, donc des lambdas c'est le domaine du plan d'identité, donc ça va être ici, donc lambda il est là, donc assuré des lambdas, donc des lambdas est ici. Question 3b, alors à lambda, donc c'est l'air du domaine des lambdas, donc c'est l'intégrale de f2x moins g2x, entre 0 et lambda, dx, or question 1, on a montré que f2x moins g2x, c'est h2x, donc l'intégrale entre 0 et lambda, h2x, dx. et ça on avait dit que c'était, donc la primitive de h2x, c'est moins 1 plus x, exponentielle moins x, entre 0 et lambda. Donc c'est égal à, donc en lambda, moins 1 plus lambda, exponentielle moins lambda, moins 1 plus 0, 1 plus 0, exponentielle moins 0. Donc exponentielle moins 0, 1, 1, moins par moins, plus, donc 1, moins, 1 plus lambda, exponentielle moins lambda. Alors exponentielle moins lambda, c'est 1 sur exponentielle lambda, 1 moins 1 plus lambda sur exponentielle lambda. Ensuite, donc ça c'est la question 2b Question 2 c'est la limite quand lambda tend vers plus l'infini de 1 moins 1 plus lambda exponentielle lambda Eh bien c'est la limite quand lambda tend vers plus l'infini de 1 Moins 1 sur exponentielle lambda plus lambda exponentielle lambda Donc ici exponentielle lambda tend vers plus l'infini donc 1 sur exponentielle lambda tend vers 0 Et ici on a vu la question précédente x sur exponentielle x ça tend vers 0 Donc lambda exponentielle lambda t'égale à 0 Donc la limite 1 moins 1 sur exponentielle lambda plus lambda sur exponentielle lambda t'égale à 1 Ainsi l'air entre les deux courbes, l'air entre les deux courbes, f de x et g de y Donc toute cette aire là, eh bien est égale à 1 Alors question 3, donc on nous donne un algorithme Alors question 3, quelle valeur affiche cet algorithme si on saisit la valeur s égale à 0,8 ? Donc on y va doucement, donc ici s est égale à 0,8, lambda est égale à 0 Alors 1 moins 0 plus 1 sur exponentielle de 0, eh bien ça c'est égal à 0 Donc on peut entrer dans la boucle Donc lambda est égale à 1 1 moins 1 plus 1 sur exponentielle de 1 Donc ça, c'est à peu près égal à 1 sur 1 moins 2 sur exponentielle Donc ça c'est à peu près égal à 0,26, c'est inférieur à 0,28 0,8 Ici c'est inférieur à 0,8 Donc on peut dire que lambda est égale à 2 1 moins 2 plus 1 sur exponentielle de 2 Égale à 1 moins 3 sur exponentielle de puissance 2 C'est à peu près égal à 0,59 Qui est inférieur à 0,8 Donc on peut rentrer dans la boucle Lambda est égale à 3 1 moins 3 plus 1 sur exponentielle de 3 1 moins 4 exponentielle de 3 C'est à peu près égal à 0,800 Donc c'est supérieur à 0,8 Donc on reste avec une valeur lambda égale à 3 Donc finalement, on a lambda est égale à 3 Donc l'algorithme affiche 3 Quel est le rôle de cet algorithme ? Eh bien, pour une valeur S donnée Il donne, donc l'algorithme donne Le plus petit, le plus petit entier Tel que A lambda Donc Ça c'est question 3B Donc plus petit entier Lambda Tel que A lambda Supérieur à S Voilà, la vidéo est maintenant terminée Si vous avez des questions ou des remarques Vous pouvez poster un commentaire en bas de la vidéo Et si vous voulez être tenu au courant de la sortie des prochains épisodes Vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube CBmat D'ici là, portez-vous bien Et à la prochaine Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501